Je voulais vous donner la bienvenue à tous pour cette première conférence un peu spéciale de notre quatrième édition du Luxembourg Street Photography Festival. Cette année, c'est une version online. Par la force des choses, nous devons nous voir et nous parler et nous écouter de cette façon-là. Merci au Rotonde, qui est notre grand partenaire pour ce festival. Merci à toute l'équipe des Rotonde, Yves en particulier, parce que techniquement, j'avoue que tout ceci, c'est du nouveau pour moi et pour la plupart d'entre nous. Donc, on est en train d'apprendre en même temps qu'on parle avec nous. Bon, juste un petit tour d'horizon pour cette première conférence. Donc, pendant plus ou moins… Là, je vois des caméras qui arrivent. Donc, pensez à éteindre vos caméras, les amis qui arrivent. Donc, pendant plus ou moins 25 minutes, nous allons échanger avec Pierre Gellifport, qui est notre invité. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Paolo. Voilà, je suis content de t'avoir avec nous sur cette visioconférence particulière. Donc, je voulais vous remercier, le festival de street photography du Luxembourg, parce que c'est la deuxième année consécutive que vous m'invitez, ce qui est pour moi exceptionnel et notamment, d'habitude, on ne réinvite pas l'année suivante. Ça me paraît tout à fait logique. Tu étais tellement enthousiaste l'année dernière et tellement sympathique que… Merci. Nous avons pensé, allez, il veut venir, nous allons le faire venir. Surtout qu'il y a aussi la qualité de ton travail, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Donc, pendant 25 minutes, une demi-heure, nous allons voir cette présentation, cet échange avec Pierre. Ensuite, il y aura en fin de première partie un diaporama de Pierre. Et ensuite, il y aura une séance questions-réponses. Et à ce moment-là, vous serez invités à chatter, à converser avec nous. Donc, vous avez un petit menu conversé quelque part. Je vois déjà qu'on est en train de nous saluer. Frédéric, bonsoir, Olivier, Didier, Paul, Yves. Voilà, tout le monde est en train d'essayer cet outil-là. Donc, ce sera cette zone de dialogue qu'on va utiliser pour les questions qu'on va donc poser à Pierre en deuxième partie. Sensiblement, la conférence durera un peu moins d'une heure. Donc, on va essayer de regarder le chronomètre quand même de temps à autre. Alors, avant de commencer notre échange, je vais quand même présenter Pierre. Pierre est ce qu'on pourrait appeler, ce que moi j'appellerais un photographe baroudeur, voyageur. Parce que, voilà, à travers ses photos qu'il a réalisées un peu partout dans le monde, essentiellement dans les pays de l'Europe de l'Est et les pays asiatiques, si je me trompe, il nous fait voyager. Et il a un regard tendre, amusé. Et quand même, il se permet aussi une certaine, pas critique, un regard légèrement ironique, légèrement sociologique sur ce qu'il observe. Nous allons le voir particulièrement ce soir avec son nouveau travail qu'il va nous présenter. Pierre est également un auteur de livres. Donc, il prend beaucoup de photos. C'est un street photographe. Mais c'est un auteur, il fait des livres. Donc, le but de ses voyages, de son travail photographique, est de faire des livres. Donc, voilà. Ça, je ne veux pas m'étendre plus davantage. Est-ce que mon petit résumé de ton profil te convient, Pierre ? Écoute, ça me convient parfaitement. Et je vais très vite en tirer la partie la plus, pour moi, la plus importante. Tu as dit que j'étais un street photographer et aussi un auteur de livres. En fait, c'est un peu vrai. J'ai un ami qui m'a dit, mais tu es docteur Jekyll et Mr. Hyde. Parce que, eh bien, quand je prends des photos, je le fais comme tous les street photographers. Je prends tout ce qui me plaît, tout ce qui me touche, tout ce qui attire mon attention. Je ne réfléchis pas. Je n'ai pas de choses préalables dans ma tête. Par contre, une fois que j'ai fini ça, là, j'ai une autre personnalité. J'ai une autre manière de voir les choses. C'est beaucoup plus réfléchi, intellectuel. C'est après me dire de ces photos, qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais en dire. Et c'est ce qui s'est passé avec cette croisière. Il faut quand même que j'explique la genèse du projet très rapidement. Voilà, parce que tu vas nous parler justement de ce nouveau projet, de ce livre. Voilà. Ce n'est pas un nouveau projet, c'est un projet qui est abouti et qui a conduit à ce livre. C'est cela. Et tu nous emmènes de nouveau en voyage, mais dans un voyage très particulier. Oui, c'est un voyage très particulier, très personnel. Au départ, il y a quelques années, avec ma compagne, qui faisait une reconversion dans le tourisme, elle a horreur des croisières. Ce n'est pas notre truc. Et son prof lui a forcé à faire un rapport sur les croisières. Et du coup, on est partis en croisière tous les deux. Et ça m'a donné l'idée, quelques années après, de faire quelque chose dans ce sens-là. Alors, j'ai choisi évidemment le plus gros bateau du monde qui a été fabriqué en France, à Saint-Nazaire, qui est sorti des chantiers de Saint-Nazaire en 2018. Et au départ de Miami, parce que j'avais une idée, c'était que je pensais voir une population américaine, mais plutôt de plus de 70 ans, et assez riche et habillée comme dans les 70s, en fait. Et ce n'est pas le cas. Un peu kitsch, quoi. Un peu kitsch, mais ce n'était pas le cas. Et donc, ce travail-là, qui a duré une semaine. En fait, je suis arrivé deux jours avant à Miami Beach. Et puis, j'en suis reparti après la croisière de 7 jours, 7 nuits, deux jours après, aussi de Miami Beach. Donc, j'ai aussi regardé ce que c'était que Miami Beach. Miami Beach, c'est 100 000 habitants. C'est tout. Mais c'est 5 millions de croisiéristes par an, jusqu'à il y a quelques semaines. Les choses vont probablement changer. Donc, en fait, tu t'es déguisé en croisiériste, si je comprends bien. Oui. Tu t'es camouflé un peu. Voilà. Comme un street photographer, j'étais habillé en maillot de bain, forcément, avec les tongs. Et puis, la serviette sur l'épaule et l'appareil photo sur moi. Mais je ne me suis pratiquement jamais baigné. Je n'ai fait que faire des photos jour et nuit. Parce que le soir aussi, on s'habille. Les gens vont au restaurant avec tout ça. Et je faisais pareil, mais toujours avec mon appareil photo. Voilà. Et c'était juste une question en passant comme ça. Pas de souci sur les prises de vues ? C'était autorisé, quoi. Donc, il n'y a pas ce genre de problématique. Non, ça, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Et je ne l'ai surtout pas posé, la question. D'accord. Il ne faut surtout pas la poser, quoi. Voilà. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a à bord une trentaine de photographes professionnels qui appartiennent à l'équipage et qui font des photos de tous ces croisiéristes. Ils payent un forfait qui est, je crois, de 300 euros à peu près pour la semaine. Eh bien, voilà. Et là, ils se font photographier dans toutes les situations. Donc, peut-être qu'ils m'ont pris pour un des leurs. Mais je n'en suis pas certain, quand même. Parce que ces gens-là n'étaient pas en maillot de bain. Oui, et comme tout bon street photographer, tu te rendais invisible et discret. J'ai essayé, mais pas toujours. Ça ne marche pas toujours. D'accord. Et le titre de Dark Love Boat, c'est un clin d'œil. Oui, alors ça, c'est un clin d'œil à La Croisière Samus. C'est le vrai titre original de La Croisière Samus. Cette super série des années 80. Il y en a eu aussi dans les années 70. Oui, ça a eu 270 épisodes en tout, quand même, dans le monde entier. Mais en fait, au bout de 48 heures, je me suis beaucoup ennuyé. J'avais l'impression de tourner en rond, en fait, sur ce bateau, qui est immense. Il fait 367 mètres de long. Mais j'étais quand même… Et je trouvais que c'était tellement superficiel. Encore une fois, c'est très personnel, ce que je ressens. C'est mon opinion. Et comme tu le sais, je suis un photographe plutôt de la couleur. J'adore la couleur. C'est mon monde. C'est mon univers. Mais quand je suis rentré, je me suis dit non, là, ce que tu as vécu, ce n'est pas la couleur. C'est le sombre. Et pour la première fois, j'ai téléchargé mes photos et je les ai transformées immédiatement en noir et blanc. Je ne les ai pas vues en couleur. D'accord. C'était vraiment ton ressenti de la situation, de cet espace, finalement, très « locked down », un bateau énorme, mais quand même où les gens sont enfermés pendant une semaine à l'intérieur de ce navire. Et oui, de cet immense navire qui est une ville, en fait, une ville flottante. Enfin, je croyais au départ que c'était une ville flottante. Mais en fin de compte, c'est un immense centre commercial comme les Quatre Temps à la Défense, Vélizy 2, etc. Comme il y en a partout à Marseille. En fin de compte, c'est un centre commercial qui vit 24 heures sur 24, surtout pour faire du business. D'accord. Donc là, il y a un livre que tu as édité, que tu as publié sur ce projet. Et là, tu as choisi une quinzaine de photos, je pense, pour nous résumer un peu l'esprit de ton approche. Oui, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder cette quinzaine de photos. On fera des... avec toi, on va échanger sur ces photos, je te ferai des commentaires. Et puis, à l'issue de cela, eh bien, on passera un diaporama de l'ensemble du livre. Mais ce diaporama ne dure que quatre minutes. Mais ça vous permettra de voir cette ambiance générale. D'accord. Voilà. Très bien. On va peut-être y aller alors à ce moment-là. Oui, vas-y, lance la première photo. Alors, est-ce que tout le monde la voit ? Regardons la zone chat. Tout le monde voit cette image ? Donc, on veut quand même être certain que tout le monde a accès à... Ah oui, je vois des... Ah ben, c'est bien. Tout le monde a dit que c'est ok. Yep, parfait. Je vois. Oui, oui, oui. Il n'y a que des oui, que des affirmatifs. Donc, ça va. Alors, on y va. Tu peux continuer, Pierre. Donc, là, on se trouve, je pense, au départ. Alors, oui, c'est un faux départ, en fait. C'est le départ d'une escale. Parce que le départ à Miami Beach, c'est tout à fait particulier. C'est un immense bâtiment qui a été construit par la compagnie de croisière. D'accord. Et là, on est un peu dans un film de science-fiction, en fait. Puisque... Ça fait peur, presque. On a l'impression d'un troupeau de moutons qui est envoyé à l'abattoir. Oui, en plus, avec des technologies très au point, il y a la reconnaissance faciale, il y a un badge digital, il y a une base de données des passeports qui est scannée, il y a un portique infrarouge. Enfin, il y a toute une logistique qui fonctionne dès qu'on rentre sur le bateau, à chaque escale, et bien sûr, à l'embarquement. Je trouve très intéressant, déjà sur cette photo, le contraste que tu établis entre le noir et le blanc. Donc, le noir à l'intérieur, le blanc à l'extérieur. Donc, très, très bien en termes de noir et blanc contrastés et plein de sens. Alors ça, c'est volontaire. Ce noir et blanc, il est extrêmement contrasté. Il est un peu binaire, il est un peu hard. Ce que j'ai voulu, c'est dans chaque photo, c'est de l'image fixe, donc c'est forcément fixe, mais je l'ai voulu encore plus la fixer par le noir et blanc. Et je l'ai un peu comme un morceau de glace, c'est-à-dire qu'on s'arrête vraiment dedans. Et puis, je commence par cette oppression qui est la couverture du livre, d'ailleurs. C'est un peu… Oui, voilà, c'est ça. Première image. D'accord. Deuxième image. Alors, la deuxième image, là, c'est pour montrer… Le gigantisme de la bête. C'est un bateau énorme. Je vous l'ai déjà dit, il fait 362 mètres de long. Il faut savoir qu'il a été fait avec 525 000 mètres carrés de tôle d'acier, ce qui est énorme. Il y a plus de 5 000 kilomètres de fil électrique. Et chose qui aussi fait un peu grincer pour l'écologie, c'est qu'il y a six moteurs diesel qui représentent à E6 une puissance totale de 126 000 chevaux. C'est colossal. Voilà. Là, vous voyez un membre d'équipage. Il y a à peu près 2400 membres d'équipage. 2400 membres d'équipage. Rappelle-moi le nombre des passagers. Alors, le nombre des passagers, ça, c'est encore plus important. C'est 6680 passagers. Donc, ça fait un total pratiquement de 9000 personnes. Sur un seul navire. Sur un seul navire. Voilà. Et ce n'est pas forcément drôle pour les gens d'équipage. Parce que c'est un travail très dur. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et sur la troisième image que vous voyez là, là, on voit des... C'est des Américains type heureux de partir sur cette croisière, sur le Symphony of the Sea. Un bonheur très, très, très mis en scène. Donc, on se met en scène. Voilà. Là, vous voyez déjà tout de suite. On est vraiment au départ. Et vous voyez déjà les photographes de la... L'équipe d'une trentaine de photographes du bateau qui immortalise chaque... C'est vraiment un dessin qui est derrière. C'est une affiche. Donc, on est d'accord. Voilà. On les fait poser devant des affiches. Il faut savoir que sur le bateau, ils posent aussi devant des affiches. Des affiches de mobilier Louis XV. Enfin, il y a toute une scénographie qui est faite pour les prendre en photo pendant les 7 jours. Alors, ce que je voulais vous dire sur cet immense bateau, c'est pour vous donner une idée, parce que qu'est-ce que ça veut dire 362 mètres de long ? Ce n'est pas facile d'imager. Mais quand je vous dis qu'il fait 90 mètres de plus que le légendaire Titanic, je crois que ça vous parle. Je pense que ça vous parle. Et pour vous donner une idée aussi, encore un petit détail, 90 000 mètres carrés de moquettes, c'est quand même énorme. Ça fait beaucoup de poussière. Oui. Mais eux sont parfaitement heureux de partir. Ça se voit. Oui. La réalisation d'un rêve. La réalisation d'un rêve. Alors, le rêve, ils vont le mettre en image, en fait. C'est ce qu'on voit avec ce que j'appelais avant quelques semaines des paradis artificiels. Oui, parce que tout est plus ou moins fou, quoi. Oui, c'est fou. C'est de la théâtralité. Oui. Je dirais plutôt des paradis perdus, maintenant. Des paradis perdus, maintenant. Ah oui. On n'est plus là. Alors, ça, c'est ce qui est sur le haut du bateau. Il faut savoir qu'on voit très peu la mer, en fait. Les gens sont tellement occupés dans les jeux, dans les animations, dans tout ce qui se passe, qu'ils voient, en fin de compte, rarement la mer. C'est ce qui m'a impressionné dans ce travail. C'est, effectivement, le lien est presque inexistant avec les éléments naturels qui sont la mer, qui sont le ciel, qui sont les îles ou les terres qu'on va aborder. Ils sont vraiment enfermés dans cet univers artificiel où tout est mis en scène. Tout est mis en scène, tout est factice. Ils ont créé, au milieu du bateau, c'est immense, parce qu'il y a 18 étages dans le bateau, quand même. Vous vous rendez compte ? 18 étages. Il y a plusieurs ascenseurs, bien sûr, pour ces 18 étages. Et au milieu, au centre du bateau, ils ont créé un central parc et ils ont mis en place plus de 20 000 plantes exotiques réelles pour recréer cette atmosphère au milieu. Voilà, je vois quelques commentaires. Pas pressé d'y aller, nous dit Frédéric. Je pense que moi non plus. Enfin, je changerais peut-être d'avis avec cette photo. Vas-y. Là, on est dans la sensualité, n'est-ce pas ? Alors, on est dans la sensualité, oui, c'est vrai. Elle est, forcément, elle plaît. Forcément, c'est une photo qui plaît. Mais ce que j'ai voulu surtout imager là, c'est le slogan. Le slogan de cette société et surtout de cette croisière qui est « apaiser le corps et l'esprit ». Voilà, c'est leur promesse, en fait. Leur promesse marketing. Évidemment, ça image ça. Et bien, vous voyez, on se couvre la tête et on ne regarde pas la mer. On ne regarde rien. Alors, bon. On est au bar. On est au bar, oui. Oui, j'ai intitulé cette photo « S'il y a, yes, pouvait ». Eh bien, oui. Ils sont bien habillés, les deux personnages à gauche et à droite. Par contre, le garçon au milieu, il peut se permettre. Eh oui, et s'il pouvait être comme lui, mais c'était un autre temps, quoi. Alors, ces bars-là, il faut savoir qu'il y en a… Il y en a beaucoup. Il y a énormément de bars sur l'air. La semaine, j'imagine, oui, oui. Oui, il y en a 35 de bar. Ils peuvent boire à volonté ? Alors, il y a un forfait. Oui, il y a un forfait. All alcohol inclusive. Et ce forfait vaut 500 dollars la semaine. Là, ils boivent à volonté. Et là, ils n'arrêtent pas. Ils ont leur… Ça doit donner lieu à certaines couites, j'imagine, à certains esprits assez… Surtout le soir. D'accord. Surtout le soir. Alors, oui, là, c'est Marathon Man. Vous voyez ce croisiériste tatoué avec des revolvers tatoués, etc. D'accord. Donc, on a vraiment tout type de personnes au niveau sociologique. Voilà, comme tu disais, il n'y a pas des personnes âgées. Il y a des jeunes tatoués. Il y a des jeunes filles. Donc, un peu différents types. Ça, ça a été ma grande surprise, en fait. C'est de voir des gens de toute catégorie, de tout âge. Parce qu'en fait, c'est quand même… C'était des vacances scolaires. Donc, ils sont venus avec des enfants, en famille. C'était assez étonnant, quoi. Alors, je reviens là-dessus, ce Marathon Man, là. Ils ont créé une… Ils l'ont appelé The Running Track. C'est la plus grande piste de jogging en mer qui entoure un navire. Et en fait, la piste qui fait tout le tour du navire, eh bien, elle fait près de 670 mètres. Wow. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. C'est bien pour s'entraîner. Un jacuzzi. Voilà, il y a des jacuzzi. En fin de compte, il y en a une dizaine de bains à remous comme ça. Regardez comme ils s'amusent. Oui, ils s'amusent très fort. Je vois surtout la petite jeune fille, là, en bas. Oui, oui, oui. Et puis, avec un regard pas très sympa de… Là, ils ont plutôt l'air ennuyés, je dirais. Oui, oui. Cette photo n'est pas la photo que cette compagnie va vouloir utiliser pour faire sa promotion, hein, Pierre ? Je pense que là, ils ne vont pas acheter ta photo. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Et il faut savoir que sur ces 10 bains suspendus, il y en a deux… Non, sur ces 10 bains à remous, il y en a deux qui sont suspendus, en fait. Ils sont suspendus au-dessus de l'eau. D'accord. Et il y en a un qui fait aussi… Il y en a un qui se déplace. Il y a un bar qui est tout le temps en mouvement entre les étages, en fait. Qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Très lentement. Et on peut monter à chaque étage dans ce bar. C'est assez étonnant. Oui, alors j'ai appelé ça barboteuse et fakir aquatique. Ils ont quatre énormes grandes piscines, en fait. D'accord. Ils ont deux spas. Et ça, par contre, ça ne désemplit pas. Les gens sont en permanence dedans. Donc, ils sont dans l'eau et ils boivent en même temps ? Oui, ils ont des boissons. Oui, oui. Je ne sais pas si vous voyez sur le côté, ici, il y a un verre. Ah oui, d'accord. Non, ils sont tout le temps avec des boissons, avec des canettes, avec des cocktails. C'est permanent. Voilà. C'est une situation assez drôle, quand même. Oui. Oh là ! Louis, là, on arrive dans les toboggans. Il y a quand même quatre, cinq, pardon. Il y a cinq toboggans géants. Il y en a trois qui sont aquatiques, comme celui-là. Et il y en a deux qui ne sont pas aquatiques, qui sont, qu'on appelle des ultimabis, qui font plus de 30 mètres de long. Et alors là, les grands comme les petits, ça y va, quoi. Moi, je verrais ça plutôt comme une descente aux enfers, mais bon, chacun est différent. Oui. Alors, cette photo, elle est un peu intrigante. On se demande ce que c'est avec sa Ferrari, petite Ferrari. En fait, au volant de cette petite Ferrari, c'est le directeur de croisière. Puisqu'il y a bien un capitaine, mais il y a aussi un directeur de croisière. Le capitaine, il est responsable de la navigation et de son équipage de navigation. Mais le capitaine, pardon, le directeur de croisière, lui, tous les autres membres d'équipage, et vis-à-vis des croisiéristes, c'est le responsable. Voilà. Et il explique aux croisiéristes que ce bateau, c'est un concept de vie urbaine en haute mer qui est révolutionnaire. Il essaie de vaincre les gens, mais qui sont convaincus d'ailleurs. Ils sont convaincus, bien sûr. Il faut toujours une bonne conscience pour tout. Je voudrais encore insister pour dire que c'est une vision volontairement sombre que j'en propose, mais qui est personnelle. Les gens s'amusent vraiment, mais ce n'est pas cela que j'ai photographié, évidemment. Non, non, non. Non, non, mais c'est comme je disais au début, tu as un regard ironique, mais en même temps tendre. Donc, voilà, on rentre avec toi dans cet univers, on voit un peu les à-côtés. On voit aussi ta maîtrise dans la composition des images et la suggestion de celle-ci. Donc, voilà. Merci. Ça peut plaire, tant mieux. C'est le but, c'est vrai. Oui, oui, oui. C'est le rêve de la loterie, du jeu. Oui, oui. Comme vous le voyez indiqué sur l'image, le triple 7, en plus, le hasard, je m'en suis rendu compte en revenant, c'est qu'elle avait eu le triple 7, en fait. Ah oui ? Sur cet asiatique lotus. Elle n'a pas l'air très folichonne. Elle n'a pas l'air… Non, alors, il faut que… J'ai passé beaucoup de temps dans ce casino. En fin de compte, il y a un casino qui est pratiquement au fond du bateau. Et ce casino, il prend toute la surface d'un étage du bateau. D'accord. Il est divisé en deux parties, une partie fumeur et une partie non-fumeur, qui sont séparés sans… Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. On se retrouve avec… Avec de la fumée, malgré tout, qui passe dans la partie non-fumeur. Et c'est un casino qui est ouvert 24 heures sur 24. Wow. À 3 heures du matin, à 5 heures du matin, on n'y va. 7 jours sur 7, il n'arrête pas. Le casino est tout le temps ouvert et il est tout le temps plein. Il faut quand même le dire. Tout le temps plein, c'est incroyable. Il y a une énorme source de rentrée d'argent pour la société, bien sûr. Ah oui. Il aussi a l'air de s'amuser comme un fou. Je l'ai appelé The Dark Love Bar parce que… Voilà, on trouve des solitudes que j'ai un peu chassées, forcément. Et oui, parce que… On cherche le contact social. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, il y a très peu de congés payés. Et de l'ordre de deux semaines, quelque chose comme ça. Sur l'année, oui. Sur l'année, donc c'est peu quand même. Et donc, pour eux, c'est important de chercher à continuer à avoir du contact social. Et là, effectivement, il est tout seul. C'est… Comme je le disais, il y a 35-36 bar à thème, en fait. Des bar à thème. Alors, ce qui est… Là, on est à Hawaï, non ? On est presque à Hawaï, tout à fait, oui. Alors, il y a même… Dans le livre, il y a la photo. Il y a même un bar, ce qu'on appelle un bionique bar, qui est un bar à cocktail dont les cocktails sont réalisés par des robots. D'accord. C'est assez impressionnant aussi, ça. Alors, vous voyez, la solitude existe aussi dans le… Oui, impressionnante. Voilà. Donc, ça, ce sont les cabines qui sont à l'intérieur. Donc, ce que regarde le monsieur, là, c'est le central parc dont je vous ai expliqué, qui est au milieu du bateau, où il y a plus de 20 000 plantes exotiques. Et en fait, les 6 680 passagers, capacité maximum quand même, c'est en fait 2 745 cabines, dont 1 800 qui ont la vue sur mer. D'accord. Donc, à peu près 1 000 qui n'ont pas de vue sur mer. Waouh. Alors, il y a une Royal Suite qui vaut une fortune, qui fait 141 m², qui est sur deux niveaux. Oui. Avec un balcon terrasse de 78 m² quand même. D'accord. Sur mer. Vue sur mer, bien sûr. Royal Suite. Sur mer. D'accord. Ça, c'est pour nos amis du Titanic, là. Oui, oui. Alors, Leonardo et Kate. Voilà. Alors là, c'est… Ah ! On arrive à la fin du voyage ? Voilà. C'est la 15e photo sur les 87 que comporte le livre. Bon, là, c'est une vague vraiment déferlante. Je ne pense pas que dans les semaines à venir, ils permettent ce genre de choses à cause de la situation que nous connaissons. Mais ce que je voulais surtout mettre en exergue, c'est ces escales, en fait. Les escales, puisque c'est une croisière dans les Caraïbes, ces escales, en fin de compte, s'effectuent dans des centres commerciaux. D'accord. Donc, les gens sont invités à descendre du navire pour aller acheter. Ils sont dirigés directement dans des magasins, encore, alors qu'il y en a plein des magasins sur le bateau. Les magasins sont ouverts aussi pratiquement très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Bien sûr. Avec des promotions, tout ça, etc. C'est assez… Donc, finalement, au lieu de passer leur temps à regarder la mer, ils sont conditionnés tout le temps à consommer. C'est un système qui les conditionne à acheter. Oui, oui, oui. Mais c'est un peu quand même la culture des USA. Des USA, c'est business. C'est un monde de business. D'accord. Donc, on passe sa vie professionnelle et son temps de travail à vendre, à se faire vendre, etc. Eh bien, quand on a deux, trois semaines de congé, on passe ce moment à acheter. On a épargné toute l'année, donc là, on va claquer l'argent. Oui, oui, tout à fait. C'est très bien. Voilà, donc là, on a fait le tour. Ce qui est intéressant, parce que tu l'as dit quelque part en cours de présentation, c'est qu'avec l'événement majeur de la crise du Covid qui a déferlé sur nous, finalement, on a presque un autre regard sur ces images. Donc, moi-même, quand j'ai découvert ton livre il y a deux mois, effectivement, je voyais tout de suite le côté sombre, le côté ironique. très, très, voilà, très oppressant de tout ça. Et entre-temps, effectivement, on se dit, OK, tout ceci pour l'instant est mis en sourdine. N'est-ce pas ? Parce que j'imagine que les croisières ont arrêté complètement pendant toute cette période. Ou alors, elles sont carrément bloquées avec des gens, des milliers de gens à leur bord, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont contaminés. Alors, cette compagnie, qui est l'une des plus grandes, cette compagnie de croisières, avait d'abord annoncé qu'elle reprendrait début mai. Et je crois que c'est reporté en juillet avec des conditions sanitaires contraignantes. Mais imaginez, en regardant cette photo, le temps qu'il faudra pour faire sortir 6 000 passagers dans une escale, avec des distances, avec des précautions, etc. Ça me paraît assez difficile. En plus, l'alcool, comme je le disais, rapproche les gens, on les vus là-bas. Donc, je ne sais pas. Ça me paraît très compliqué. Tant que nous n'aurons pas des... Une respiration plus libérée. Oui, oui. Voilà. Merci pour ces 15 photos. Comme le temps passe, n'est-ce pas ? Comme tu as eu l'art de nous raconter des histoires tellement intéressantes, et puis on ne va pas le temps passer, mais il passe quand même. Donc là, qu'est-ce que tu nous proposes ? Écoute, ce que je propose, c'est de passer maintenant, avant que tu puisses traiter les questions par tchat, je vais passer le diaporama du... D'accord. 4 minutes, ok. Voilà, 4 minutes. Mais peut-être, Paolo, tu as écrit quelque chose sur ce... Oui, je peux lire un petit texte que j'avais écrit par rapport à ce travail. Je vais le faire assez vite pour ne pas trop... Oui, oui. De toute façon, il est très court. Il est court, oui. Il résume bien la situation, je crois. Voilà, je commence. Vas-y. Le voyage auquel nous convient Pierre Gélifort tient plus du cauchemar que de la partie de plaisir. Dans ce paquebot aux allures de bunker, les croisiéristes ressemblent à des bagnards enfermés dans un environnement factice où dégoulinent l'infatuation et la satiété. On se met en scène béatement, volumant, dans un décor de carton-pâte qui ne fonctionne que comme un miroir de la réussite sociale et du bonheur matériel. Le vaisseau est gargantuesque au point de phagociter tout le champ de vision. Nulle perception du paysage extérieur. C'est à peine si on voit un bout de ciel ou de mer. Comme Patrick McGohan dans « Le prisonnier », la série « Le prisonnier », l'île-prison, le paquebot est tout ce que les occupants ont la possibilité d'arpenter, de contempler et de consommer. Toute autre forme de rêve leur apparaît non seulement comme proscrite, mais aussi comme futile. Dans ce navire dont le gigantisme anesthésie tout le hors-champ, ceux qui ont embarqué ont renoncé à leur caractère individuel pour se fondre dans le moule d'une classe de privilégiés. Seule condition, be happy. Derrière leur apparente innocuité, les clichés de Pierre portent un regard sans complaisance sur un univers où tout concourt à réduire les êtres au rang de consommateurs serviles et niés. À l'extrême opposée d'un reportage photojournalistique, Pierre découpe minutieusement au scalpel sa vision très personnelle d'une pâleur incandescente. Délaissant la couleur à laquelle il nous avait habitués lors de ses voyages poétiques dans des pays lointains, il a opté pour un noir et blanc radical, fortement contrasté, clinique. L'objectif n'est pas de magnifier, d'humaniser le récit, mais bien de démystifier cette croisière qui, certes, s'amuse, mais comme un poisson séquestré dans son bocal. Merci beaucoup, Paolo. Ce texte m'a beaucoup touché, forcément, parce qu'il reflète exactement ce que je voulais faire en photo, mais je ne suis pas capable de le faire en texte. Merci encore. Ce que je propose maintenant, c'est de passer le... Ça te permettra, toi, pendant ce temps-là... Je tiens un coup d'œil. Alors, n'hésitez pas, pendant le slideshow, pendant le diaporama, poser quelques questions. Je vais voir, je vais sélectionner celles qui vont apparaître et je vais les poser en pierre. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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 et bien c'est un choix un choix artistique que j'ai pris c'est de montrer un peu cet environnement de Miami Beach qui est quand même un environnement très particulier alors je t'arrête parce que la dernière remarque et ce sera la dernière parce que malheureusement on va devoir arrêter bientôt Massica qui a une longue introduction mais qui en fait ça se résume par la situation suivante elle aimerait savoir si tu as été curieux quand même de bavarder avec certaines des personnes que tu as photographiées parce qu'à ce moment là il aurait été possible de sonder un peu les raisons qui ont fait qu'elles soient là et de relativiser un peu le regard ironique donc c'est un peu le résumé elle a tout à fait raison bien sûr que j'ai bavardé, que j'ai échangé j'ai même mangé de toute façon vous mangez aussi avec des gens qui sont dans la croisière des croisiéristes et vous échangez et puis des gens de tout âge on a discuté, ils sont là ils sont mais ils sont très fans ils sont très fans vous savez il y a deux jours dans un débat politique j'entendais que les clients donc les croisiéristes qui avaient réservé des croisières pendant cette période de virus et bien au lieu de se faire rembourser il y en a 70% qui ont reporté leur croisière 70% ils sont très attachés à ça il faut savoir qu'ils se sentent en sécurité ces gens-là d'accord ils sont pris en charge ils sont pris en charge de A à Z et ça c'est pour eux moi je pense que il est évident que comme on te connaît que tu as eu des échanges humains à hauteur d'homme avec des personnes vas-y pardon excuse-moi je te coupe parce qu'il y a des choses quand même qui sont extraordinaires ce sont les spectacles ils ont des spectacles de niveau international avec avec des théâtres où on peut mettre 4 ou 5 000 personnes c'est assez incroyable avec des acteurs avec des des acrobates avec des patineurs enfin il y a vraiment des choses tous les soirs il y a des spectacles magnifiques ça je dois avouer que j'ai apprécié sincèrement tout bien voilà tu as fait un travail artistique œuvre regard d'artiste ce qui est intéressant c'est que en fait tu ne te moques de personne en particulier aucun individu n'est vraiment ridiculisé dans tes images tu as une vue d'ensemble et tu portes un regard c'est aussi un commentaire on a aussi tous le droit à avoir un commentaire sur notre société sur la façon dont les gens fonctionnent donc merci Pierre c'est moi que je remercie cette présentation je remercie tout le monde et vraiment c'est ça me fait plaisir d'avoir autant de gens pour cette conférence je suis assez surpris quand je vois le nombre je vous remercie ça continue de défiler on pourrait continuer un petit peu mais bon je pense que là on arrive vraiment au bout de l'heure de conférence on s'était fixé ça comme limite il faut encore mentionner que les livres que tu édites à ton propre compte sont disponibles sur son site internet je pense qu'après on pourra le noter pour tout le monde en bas exactement vous pouvez aller sur mon site je fais des livres en trois formats un petit poche et puis un moyen et un peu plus grand et ça va de 19 euros à 29 euros voilà 19, 24 et 29 euros très démocratique et ce sont des très beaux livres donc je vous recommande vraiment merci en même temps on soutient un artiste c'est toujours important bon merci Pierre merci au Rotonde merci à tous merci au Rotonde merci à tout le monde tellement de gens qui étaient là et qui ont participé qui ont écouté merci alors le festival continue avec les slideshows des magnifiques slideshows qui ont déjà été partagés avec l'Open Wall avec demain une deuxième conférence avec Vlad Eftenier donc soyez nombreux également demain ça va être bien que j'aurai de nouveau le plaisir d'animer donc là par contre ça va être plus compliqué vous allez devoir supporter mon anglais donc il faudra que vous soyez patient voilà sur ce merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée et voilà faites de bons rêves photographiques merci à tous et puis take care comme ils disent en anglais take care bye 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 merci à tous